et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va aller à la spa juste derrière moi nous allons interroger une personne au sujet des animaux abandonnés donc on constate qu'il y en a de plus en plus en france y compris l'été il ya énormément d'abandons donc nous allons checker un peu tout ça nous allons voir un petit peu comment ça se passe allez c'est parti bonjour merci de m'avoir accueilli au sein de votre enseigne alors en quoi consiste la spa la spa de bergerac a deux rôles principaux qui sont la spa et la fourrière c'est à dire qu'on va recueillir les animaux abandonnés et les animaux qui est trouvée errant sur les différentes communes de la dordogne donc notre rôle c'est d'accueillir ces animaux de rechercher les propriétaires dans le cadre de la fourrière ou de rechercher une nouvelle famille dans le cadre de la spa constatez vous plus d'abandon ou moins d'abandon au fil des années je dirais que les abandons sont plutôt constants au niveau des chiens par contre on a une recrudescence des abandons au niveau des chats cette année c'était très très flagrant on a eu vraiment énormément d'abandons de chats et surtout de portée de chatons après nous ce qu'on a on a la chance d'avoir par contre un réseau plus important de plus en plus important au niveau des adoptions donc à ce niveau là on s'améliore on a de plus en plus de familles adoptantes par contre on a toujours la même le même taux d'entrée d'animaux est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver un animal devant la spa oui régulièrement ça nous arrive au printemps et en été on a souvent des cartons de chatons devant le portail après plusieurs fois dans l'année on a des chiens qu'on retrouve accrochés dans la nuit au portail voire même carrément des fois ils sont balancés par au dessus du portail et on les retrouve à notre arrivée dans la cour voilà sans un mot sans explication et ces animaux ils sont blessés comment faites vous après comment vous les prenez en charge alors nous comme c'est des animaux qui ont été placés là sans mot d'abandon sans rien on est obligé de les considérer comme animaux arrivant en fourrière donc on a une période de fourrière qui est de huit jours ouvrés pendant laquelle on recherche les propriétaires au cas où il se manifeste pour récupérer leur animal bon autant vous dire que quand ils sont attachés devant le portail ça n'arrive pas mais voilà c'est la loi et au bout de ce délai ils sont considérés comme abandonnés et là on les place à l'adoption en général c'est pas des animaux qui sont blessés bon bah voilà c'est pas spécialement super chouette de passer la nuit dehors mais bon au moins ils sont en sécurité on les récupère le lendemain quels sont les facteurs liés à l'abandon à les facteurs sont multiples alors on a les classiques j'ai déménagé je peux pas le garder on a évidemment les personnes âgées surtout qui partent en maison de retraite ou qui sont hospitalisés et qui sont pas en mesure de garder leurs animaux après on en a des moins classiques des plus aléatoires style à je savais pas qu'il allait perdre ses poils on a ça on a abat quand il à la maison il dort tout le temps il est comme mort donc j'en veux pas ou ce genre de choses qui sont tout à fait inhabituelles et auquel a eu dernièrement j'ai eu à je n'ai pas abandonné mon animal je l'ai laissé libre de son destin c'est là m'a quand même laissé quand même sans voix mais comme quoi c'est original et donc on voit que les gens sont vraiment prêt à tout quoi oui voilà en fait l'idée c'est de se débarrasser de son animal et des fois on a l'impression qu'ils font le concours de celui qui va trouver l'excuse la plus ridicule que faites-vous si une personne vous appelle dans le cas d'une maltraitance dans le cas des maltraitances nous on a une équipe d'enquêtrices on a très peu de personnes malheureusement donc on prend un maximum de renseignements vis-à-vis de l'animal on essaye d'avoir des photos pour voir si c'est une vraie maltraitance ou si c'est une querelle de voisinage puisque malheureusement on en a beaucoup et une fois qu'on a toutes ces informations notre équipe d'enquêtrices va se rendre sur place parfois aidé de la gendarmerie parfois non suivant le cas on constate les problèmes et s'il y a nécessité on récupère l'animal en règle générale c'est souvent plus des problèmes enfin c'est pas vraiment de la maltraitance c'est plus de la négligence ou des des manques de connaissances des personnes donc on a un rôle de conseiller pour apprendre aux gens à mieux s'occuper de leurs animaux dans ce cas là on effectue un suivi c'est à dire qu'on va retourner sur les lieux de vie de l'animal plusieurs fois pour vérifier que nos conseils ont été mis en place et que les animaux sont mieux entretenus donc vous n'allez pas retirer automatiquement l'animal pas automatiquement non il faut voir l'intérêt de l'animal si effectivement l'animal est en souffrance et que on constate qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution là on lance une enquête une enquête judiciaire qui va statuer si oui ou non l'animal est vraiment maltraité et si oui ou non l'animal passe propriété de la spa c'est à dire qu'on n'a pas le droit nous d'arriver chez une personne et de dire votre animal est maltraité on le prend même si c'est le cas même si ça nous brise le coeur de laisser l'animal sur place s'il n'y a pas une décision de justice et si les propriétaires n'acceptent pas de nous céder l'animal on n'a pas le droit de repartir avec le personnel est il formé pour accueillir ces animaux pour s'en occuper tout simplement oui tous nos employés ont le certificat d'aptitude donc on est actuellement 1 2 3 4 5 6 7 7 employés donc ils ont tous le certificat d'aptitude et après on a beaucoup une équipe de bénévoles beaucoup de bénévoles eux n'ont pas évidemment de diplômes par contre on a on s'appelle une petite formation c'est à dire que au début quand ils arrivent ils sont en doublon avec un bénévole qualifié ou un employé qui va leur montrer comment nettoyer les chenilles comment nettoyer la châterie comment sortir les chiens les règles de sécurité voilà ces petites notions là on les lâche pas comme ça dans la nature avec nos chiens au bout de la laisse un petit peu dangereux pour nos chiens mais voilà tous nos tous nos personnels sont qualifiés et ont un diplôme et nos bénévoles sont formés par ce personnel ou des bénévoles déjà formés si vous auriez un conseil à donner aux futurs adoptants ce serait lequel alors le conseil à donner déjà c'est réfléchir est ce que vous avez vraiment le temps les moyens l'envie d'accueillir un animal si la réponse est positive et je l'espère discuter avec nous on connaît nos chiens en général il y en a effectivement qu'on connaît moins bien que d'autres parce qu'ils sont arrivés en fouillère on n'a pas de renseignements par contre on est tout à fait disposé à vous conseiller sur quel animal va correspondre à votre mode de vie alors quand on vous pose des questions c'est pas indiscret c'est pas parce qu'on veut rentrer dans votre vie c'est vraiment pour vous aider à accueillir l'animal qui va pouvoir vous rendre heureux qui va être heureux chez vous et avec qui ça va bien se passer Musique 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 Donc là c'est la nursery, c'est là où on a nos chatons. Alors actuellement on ne vous fait pas rentrer dans la nursery parce qu'on a une épidémie de coriza. Le coriza c'est comme un gros rhume, vous pouvez voir celui-ci qui a les yeux très gonflés, l'armoyant. Ils sont en ce moment en cours de soie, donc on est en train de les soigner. Ça se passe bien, ils sont en cours de guérison, mais comme ils sont encore contagieux et qu'on a d'autres chats, on veut essayer de préserver la maladie sur ce secteur, donc on ne rentre pas aujourd'hui en nursery. Musique Alors qui dit SPA dit chien, et qui dit chien dit forcément nettoyage des boxes. Alors ça se passe comment ? Alors tous les matins on a un nettoyage en profondeur si on peut dire. On va nettoyer au jet, désinfecter à la brosse, à tous les boxes. Donc le sol, mais aussi tout ce qui est gamelle, tout ce qui est zone de dortoir, on va dire. Et même les murs pour essayer d'éviter tout ce qui peut être bactéries, etc. Et ensuite, l'après-midi, on a un rinçage, où là on va juste passer le jet d'eau pour pouvoir nettoyer vraiment les excréments des animaux. Parce que comme ils ne sortent pas suffisamment pour faire leurs besoins en balade, ils font forcément à un moment donné dans le box. Musique Alors où sommes-nous ? Ici on est dans le Pansio. C'est une allée où on n'a que des boxes individuelles, c'est-à-dire que les chiens sont tout seuls dans chaque box. C'est un lieu où on va mettre les chiens qui arrivent, le temps d'apprendre à les connaître, le temps de faire les recherches de propriétaires pour les chiens fourrières. C'est aussi ici qu'on met les chiens qui ne sont pas sociables, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas avec les autres chiens. Ou les chiens qui sont en soins, parce que c'est plus facile d'aller chercher un chien qui est tout seul dans un box, qu'un chien au milieu de cinq autres chiens. Musique Alors nous voici dans un box, pour vous montrer exactement comment ça se passe, la vie d'un chien dans un box. Je vous embarque avec moi, et c'est pour que vous constatiez avec moi que, ben voilà, c'est pas forcément un endroit très accueillant, on va dire, dans le sens, pour ces chiens-là. Donc ils n'ont pas choisi d'être là. Donc voilà, je voulais terminer sur ces images. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de partager un maximum pour faire un maximum de prévention et de sensibilisation auprès de ces gens-là. Car aucun chien n'a le droit d'être abandonné. Tout chien, tout animal, ont le droit d'être aimé. Donc, s'il vous plaît, que vous adoptez un animal, essayez de le faire en sorte que ce soit adapté à votre mode de vie. Et non pas juste ouvrir la baie vitrée, le sortir, avoir un grand terrain, ça ne va pas suffire à votre animal pour être heureux. Donc, juste une chose, n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner à la chaîne et de partager un maximum. Et puis aussi, adoptez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada